Les mecs de chez Sur l'Océane ! Tiens, lui, il a du beau poisson, on va le voir pâter ! Oh là là ! Ça va à toi la vieille ! Oh là là, un ancien escroc ! Un ancien bandit ! Comment tu vas ? Cinq nuits par semaine, Jacqui Lorenzo, poissonnier, joue la même pièce de théâtre. Qu'est-ce qui est là ? C'est... Merde ! Tu bois pas pour un touriste ? T'as mis combien ? Oh Philippe, t'as mis combien ? Au pavillon de la Marais à Rungis, on l'adore. Ou on le redoute. Ce grossiste ne voit pas arriver Jacqui Lorenzo d'un bon oeil. D'autant plus qu'il s'intéresse à son turbo, à un poisson de luxe vendu 22 euros le kilo. Il sait d'avance que Jacqui va tout faire pour casser les prix. Celui-là ? Celui-là ? Celui-là, 22, Jacqui. Oh ! Pour adjanter avec moi, 22 ? C'est un petit cadeau. T'as une gueule à me faire des cadeaux, toi ? Dis-moi, viens là, Jacqui. Voilà. 18, c'est... Mais non, mais non. Oh ! Pas dans cette qualité-là, Jacqui. Arrête ! Ouais, ouais, t'es beau. T'es beau. Mets-moi comme je t'ai dit. Je t'ai pas dit 25, je t'ai pas dit 126 euros. Fais un effort, un petit effort. Non, non, j'peux pas. Fais chier. Mets-moi comme je t'ai dit. M'emmerde pas. Fais pas chier, merde. Tu vas pas m'emmerder aujourd'hui. Et 21,50... Non, 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 non. Le grossiste finit par lâcher 50 centimes au kilo. Et celui-là, là ? 15 minutes plus tard, Jacqui obtient même un meilleur prix. T'as mis 21, c'est bien. Bon, il a mis 21. Et celui-là, tu mets combien ? J'ai mis 20, j'ai. Vas-y, c'est bien noté. C'est important, même 10 centimes d'euro, c'est important. C'est très important. Pourquoi ? Bah, sur la quantité, sur les poids. Si, par exemple, il y a une négociation de... Je repars un jour comme aujourd'hui avec 2 tonnes, 5 de poisson. 3 tonnes à 10 centimes, ça fait beaucoup d'argent. 300 euros exactement. Parfois, ce petit jeu lui permet même d'économiser jusqu'à 2000 euros en une matinée. Qu'est-ce que tu vas mettre dans la moule ? Un 50, tu l'as pas vu comment ? Combien ? Un 50. Un 50 ? Non, non, un euro. Non, non, un poisson. À Rungis, aucun prix n'est fixe. Jacqui s'est touché la corde sensible de ses grossistes. Il est content, monsieur Cristiano Ronaldo, il a implanté 2 buts hier soir. Meilleur buteur, t'as vu ? Ouais, meilleur buteur. Mets-moi un euro, comme je te dis. Non, 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 Jacqui. Combien tu peux me mettre ? Un 50 ? Non, non. Un 20. Tant mets 6 sacs, vas-y. Comme je te dis, un 20. Tu aurais pu mettre un euro tout court. Tu sais bien que les affaires sont dures. Pendant un an, au fil des saisons, nous avons suivi Jacqui et tous ces noctambules qui animent le plus grand marché d'Europe. Rungis, à 8 km de Paris. 232 hectares où s'échangent chaque nuit des milliers de tonnes de marchandises. Aux fruits et légumes, nous avons rencontré Fred. Le vendeur doit faire face à une météo capricieuse. Le froid retarde l'arrivée de certains fruits et la pluie abîme les autres. Dis donc, tu l'as trouvé au fond de quel grenier ta framboise que tu m'as livrée ce matin ? Pas facile d'attirer le client dans de telles conditions. À la viande, Charles, Marie et son fiancé Jean-Christophe ne proposent que des produits d'exception. Mais en ces temps de crise, tous les 3 ont peur que l'année ne soit pas aussi bonne que prévu. C'est plus calme. Depuis le début de l'année, c'est pas l'année 2012. L'année 2013 ne sera pas la même. Le pavillon des fleurs est devenu l'un des secteurs les plus stressants de Rungis. Depuis 2010, les ventes s'effondrent. La famille Lavinet, Cédric, son frère David et leur mère Monique gardent pourtant le sourire. A l'heure où tout le monde dort, au milieu des courants d'air et des frigos géants, 12 000 personnes alimentent chaque nuit en produits frais la France entière. A chaque saison, c'est gagnant et c'est perdant. Cédric attaque ses journées vers 2 heures du matin. Je suis là. Donc ce blanc va en mettre 2. Mais ce jour là, il est sur le pont dès minuit. Tu vas avec Joël, 10 grandes fougères carton par 45 qui sont là haut là. C'est la fête des mers, c'est une journée super importante. C'est la plus grosse journée de l'année. C'est le jeudi de l'année. Cette journée représente un quart de son chiffre d'affaires. Pas question de la rater. En gros, je ne sais pas, on va avoir commandé un million de tiges. Il faut qu'on en passe 800 000 aujourd'hui. Comme souvent à Rungis, Cédric travaille en famille. Avec sa mère Monique et son frère David, il dirige l'un des plus grosses tentes du bâtiment. J'en ai 300 à faire là. Tous les 3 sont devenus les rois de la fleur star du printemps. Ça, c'est la pivoine par excellence. Tout le monde connaît la Sarah Bernard. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis à la fête des mers, comme c'est la pleine saison, c'est ce qu'on vend le plus. On vend plus de pivoine que de rose. Seulement cette année, rien ne se passe comme prévu. Les bouquets de rose de toutes les couleurs ne sont toujours pas arrivés. Là, on est sur le quai de déchargement où t'as tous les camions qui viennent directement livrer. Et il est désespérément vide. Les clients arrivent dans une demi-heure. Donc avant une demi-heure, il faut qu'on ait la marchandise et puis qu'on puisse préparer. C'est un peu plus de stress parce que nous, ce qui nous fait déstresser, c'est quand on est sûr d'avoir la marchandise et qu'elle est sur le stand. Tant qu'elle est pas sur le stand, on sait pas s'il est arrivé à un problème, quoi que ce soit. Ces bouquets de rose multicolores sont très attendus par les fleuristes. Pulsatis. Mais Cédric ne trouve dans ses cartons que des bouquets de roses unies. Il y en a pas, la vie. Il y a pas de variés. Non, c'est de l'uni. Ça, c'est... Il est vendu. Les premiers clients arrivent. Monique commence la vente. Ça, c'est beau. Je t'en laisse 5 centimes. Je peux rien faire de plus. De son côté, Cédric panique. Ah, putain de merde. En plus, il y a du monde et tout, bordel de merde. Dis-moi... David, c'est mort. Appelle-moi un gars, là. Il me faut absolument un gars, là. Anthony ! Donne-moi deux unies. Malibu, ça, ça m'est en vente. J'ai un souci, on a la moitié de la marchandise. Les clients sont là, ils veulent partir avec. On aurait pu avoir... Je sais que t'as pas les roses du Kenya. Je sais, je leur ai déjà annoncé. Maintenant, ils veulent compléter la commande. Je fais comment ? Bah, ça veut tout simplement dire qu'on va pas pouvoir honorer les commandes. Mais pas du tout. Même pas leur proposer de les livrer demain. On n'aura pas d'autres arrivages. Et là, c'est très, très compliqué. Les 3, Cédric, faut les ouvrir en vente. Tout ça, faut tout ouvrir. Ça, faut tout ouvrir. Tu mets tout en vente. Tu mets tout en vente. Tu mets tout en vente. Comme prévu, les fleuristes réclament les roses variées. Cédric essaye de gagner du temps. Elles arrivent. Je te promets, elles arrivent. Ils sont en train de décharger le camion. Ouais, ça fait une heure. Non, je sais. Je te promets, elles arrivent. Le gif sophie, là. Et tente comme il peut de convaincre ses clients d'acheter des bouquets de rosunis. Ouais, et ça vaut combien ? Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. 92 centimes. J'en ai rien à foutre. Je te mets celle-là ? On les emmène ? En pivoine, Monique a de quoi contenter son plus gros client. Il la jette environ entre 5 et 600 bottes. Cédric se demande comment annoncer la mauvaise nouvelle à l'un de ses plus gros clients. Barham, l'homme au bonnet noir, lui achète chaque année des milliers de roses. Dès qu'il arrive, il faut le gérer. Lui, ça va être compliqué à gérer. Très, très compliqué. C'est un de nos plus gros clients. Et c'est quelqu'un de très exigeant. Il peut l'être parce que forcément, il fait tout chez nous. C'est un peu le deal. Alors, faites des mères, pas faites des mères. Il s'en fiche. Il veut sa marchandise. L'inconvénient, c'est qu'en règle générale, il va prendre un volume qui va être régulier sur l'année, toutes les semaines. Mais là, à la fête des mènes, il faut 3 fois ce volume. Afin de l'amadouer, Cédric lui réserve les seuls bouquets de roses multicolores qu'il a reçues. On va recevoir de l'Italia Musetti. 3 étagères. Tu bloques tout. Tu bloques tout. Pour Barham. C'est ça ? Cache-les, 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 cache-les. Que personne ne les voit. Vraiment cache-les. Ces 10 bouquets sont loin de faire le compte. Barham en avait commandé 200. Oh, monsieur Barham ! Tu m'as mis le marchandise d'abord ? Ça va bien ? Alors, pour les roses, ça a été super compliqué. Mais alors, ça a été la galère. Alors, j'ai pas tout. Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est pas sérieux. Ah, je te promets. Oh putain. Il m'a... Il m'a livré. Non, mais moi, j'ai remis 5-6 salariés pour qu'ils fassent mes bouquets. Oh non ! Regarde si tu peux pas la voir. Je vais voir si je se trouve ailleurs. Parce que là, mes salariés, ils attendent. C'est un peu comme une punition. Voilà. Il va aller voir ailleurs et puis il va peut-être même faire le reste ailleurs. Voilà. Je m'attendais à un peu plus de conciliation. Je le mets à sa place aussi. Il en a besoin, il en a besoin. Tu sais jamais s'ils vont rester gros clients ou s'ils vont finir à aller ailleurs et à punir chez toi. C'est la fête des maires et ils en ont absolument besoin. Ils ont 10 personnes dans le magasin pour travailler. S'ils ont pas de soin pour les faire travailler, bah, la main d'oeuvre, ça coûte cher. Là, t'es stressé par rapport à ça ? Là, j'ai une boule, là. Une boule. Mais je pense qu'il va revenir. Parce qu'il y a personne qui lui fera le prix que je lui fais. Laisser partir un gros client se balader sur d'autres stands, c'est dangereux. Barham est un fleuriste très convoité. La concurrence peut tenter de le séduire en cassant les prix. Pendant ce temps-là, une autre tempête se prépare dans l'un des bâtiments qui abritent les fruits et légumes. A l'intérieur, les grossistes font grise mine. Leur vente et la qualité de leurs marchandises sont intimement liées à la météo. Et depuis près d'un mois, la pluie tombe sans discontinuer. La cerise est un fruit fragile et délicat. Ce délige est une catastrophe. Fred ne reçoit que des lots abîmés par le mauvais temps. J'ai la cam sous les yeux, Diego. Mais vous voyez tout, vous voyez tout avec les yeux de l'amour. C'est toujours pareil. Mais nous, apprenons les détails, les cams. On ouvre les palettes. Fred aimerait faire baisser les prix, mais son fournisseur refuse. Ça ne vaut pas ce prix-là, ce que j'ai en 24, Diego. Ça ne vaut pas ce prix-là. Ça ne vaut pas ce prix-là. Il y a du français là-dedans, je peux te faire 3,50. Et d'ailleurs, ses clients ne s'y trompent pas. On est en train de vivre le pire printemps qu'on ait jamais connu. À cause de ça, ça engendre beaucoup de problèmes au niveau du commerce. C'est très compliqué, la cerise, cette année. Vu toutes les qu'elles ont eu... Le commerçant a plusieurs tonnes de cerises à écouler. La nuit va être dure. J'ai des bolots de cerises. Regarde le plus trente qu'elle a là. À six et demi. Très joli. Fred a un autre problème. Les intempéries ont poussé les producteurs à cueillir leurs fruits trop tôt. C'est qu'ici, sur Paris, une cerise, elle se vend quand elle est en coloration noire. Voilà. Une coloration un peu trop claire comme ça, la clientèle la boude un petit peu. C'est pour ça que je ne suis pas content de la coloration du produit, parce qu'elle a ramassé trop tôt. Une cerise, c'est un produit qui se vend dehors à la sortie des métros, les magasins. Voilà. Vous achetez un kilo de cerises, vous rentrez à la maison, ça vous donne envie. C'est un achat d'impulsion, la cerise. Et si vous rentrez avec votre parapluie à la sortie du métro pour rentrer chez vous, vous n'avez pas envie d'acheter un kilo de cerises. Avec ces cerises abîmées qui se gardent trop vite, Fred est devenu une proie facile pour une catégorie d'acheteurs que l'on surnomme ici les requins. En fin de marché, ils tentent de racheter les stocks d'un vendu en divisant le prix par deux. Non, vous êtes partis trop loin, les gars. Moi, je suis à 3,50 la barquette, vous êtes partis à 1,20 ou 1,50. Vous êtes partis à l'ouest ? Non, j'irai pas. J'irai pas. Ça fait 5 euros le kilo, j'y vais pas. Non, 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 zéro, pas un kilo. Nous quittons Fred, soucieux. Vers 7 heures du matin, au pavillon des fleurs, une bonne surprise attend Cédric. Baram est de retour. Le fleuriste n'a pas trouvé chez la concurrence toutes les fleurs qui lui manquaient. Je t'ai... J'ai les rouges. Ouais, je le prends. Je prends ce que tu as. Il y a celle-ci que tu me fais à Baram pour 1,10 au lieu d'1,20. Et ça, qui vaut 1,35, je te fais 1,20. Ok, ça va. Et un carton de ça, là. Et un carton d'aspi. Même si les fameuses roses variées ne sont jamais arrivées, Cédric, Monique et David ont vendu près de 700 000 fleurs. C'est plaisant, les chariots sont vides, ça a bien bossé. Tout compte fait, on a réussi à bien gérer les clients qui avaient pas les produits. On leur a complété avec autre chose. On a, bon, on a goupillé un petit peu. Bien, bien, bien. Cédric s'est fait une grosse frayeur avec Baram. Ses montées d'adrénaline, le grossiste les encaisse depuis 20 ans. On est piqué, on aime ça, quoi. C'est une drogue, c'est une drogue. C'est ma drogue. Moi, je peux dormir 2 heures, partir travailler, je suis heureux. Le virus de Rungis lui a été transmis par sa mère. Cette histoire familiale a commencé au début des années 80. A cette époque, Monique est employée comme caissière chez un grossiste. Alors ici, c'est un endroit très particulier. Parce que c'est ici que j'ai commencé ma carrière à Rungis. Voilà, j'étais là. Il n'y avait pas les fleurs. Ça n'existait pas, ça, encore. Et puis, voilà, j'avais ma petite caisse ici. J'avais une petite calculette grande comme ça. J'ai encaissé des milliers et des milliers de francs là-dessus. Sa vie change quand son patron la nomme vendeuse. Monique apprend alors à jongler entre ses clients et ses fils. Divorcée, elle est élève seule. Cédric et David ont alors 11 et 7 ans. Je leur préparais le petit déjeuner, leurs affaires et tout. À 7 heures du matin, je téléphonais pour les réveiller pour qu'ils partent à l'école. Alors une ou deux fois, ils m'ont fait une frayeur. Ça répondait pas. Donc je partais en catastrophe en me disant, mon Dieu, il est arrivé quelque chose. Non, ils n'avaient juste pas entendu le téléphone sonner. Et puis en plus, j'avais la chance quand même d'être là l'après-midi. Donc je pouvais aller les chercher à l'école. Moi, je me souviens de Rungis. J'avais 13-14 ans. Rappel, David ? C'était notre centre aéré, c'était Rungis, notre centre aéré. Ils ont été baignés dans les fleurs très jeunes, en fin de compte. Cédric et David deviennent vendeurs à leur tour. Et très vite, ils ont envie de voler de leurs propres ailes. Un jour, on est venu ici, dans ce restaurant. Et puis à l'époque, c'était des nappes en papier. Et j'avais un studio dans la main. Et à un moment, je marque comme ça, Family Flower. Et je leur dis, voilà, David et moi, on a décidé que ce serait le nom de notre prochaine société. On le savait qu'on allait finir ici. Ça a été dur à accepter. Mais la première étonnée dans toute cette aventure, ça a été quand même maman. Parce qu'elle n'y croyait pas que ses deux fils allaient la prendre à bras le corps et lui dire, allez hop. Maintenant, on se fait ça, on monte notre équipe à nous et on se fait le challenge. Des challenges ? David, Cédric et Monique vont en avoir quelques-uns à relever. L'année s'annonce difficile. Rungis ne dort jamais. À l'heure où les vendeurs partent se coucher, une jeune femme souriante démarre sa journée. Quand elle reprend la société de son père à Rungis il y a 7 ans, les hommes ne donnent pas cher de sa peau. Depuis, elle en a bluffé plus d'un. C'est moi le patron ? On dit même la patronne, ça se conjugue au féminin, il paraît. Marie a hérité de l'entreprise familiale au pavillon de la viande. Aujourd'hui, elle dirige 60 bouchées. Il a fallu deux ans à cette jeune patronne pour s'imposer dans ce monde réputé machiste. J'ai réussi à me faire accepter dans ce milieu et à me faire respecter. Au départ, ce n'était pas évident parce que c'est un milieu qui est très masculin, très viril, très testostéroné. La Rungis, la nuit, c'est un peu la guerre. Mes commerciaux, mes vendeurs, mes coupeurs passent une nuit très intense à défendre leur boule gras. Il n'y a pas de, il n'y a pas de femme dans ce milieu. Donc c'est de la confrontation sans arrêt. Et c'est vrai que ce n'était pas évident au départ pour eux d'avoir des comptes à rendre à une femme. 40 sociétés sont réunies au pavillon de la viande. Les bureaux de Marie se trouvent juste au dessus de ces milliers de carcasses. Marie s'est faite accepter en étant ferme, mais à l'écoute de ses hommes. Salut Woody, ça va ? Ouais. Ça a été ta formation français ? Ouais, ça a été, ouais. Ouais, bien ? Ouais. Tu te sens plus à l'aise maintenant ? Ouais, je suis à l'aise, ouais. Bah généralement, le matin, je ne prends pas de rendez-vous parce que c'est la fin de la journée pour toutes les... Toutes les personnes qui travaillent la nuit. Donc c'est là que je rencontre tous mes personnels et c'est la gestion de tous les petits bobos au quotidien. Donc par exemple, j'ai une forte communauté malienne qui travaille ici. Ils partent en vacances seulement tous les deux ans. Donc il faut leur permettre de prendre deux mois de vacances et les accompagner au mieux. Parmi ces forts des Halles, Marie a trouvé l'amour. A tout à l'heure. Ah oui. A ce soir. Ah, tu m'étonnes. Tu vas dormir un peu, là. Bon courage pour ta journée. Merci. Jean-Christophe partage sa vie depuis quatre ans. Il tenait une boucherie à Montmartre et se fournissait souvent à Rungis chez Marie. A cette époque, Marie vient tout juste de reprendre la société de son père. Elle a besoin d'un bras droit, d'un homme de confiance. Jean-Christophe place alors ses boucheries en gérance et la rejoint à la tête de l'entreprise. Au démarrage, c'est très agressif parce que pour se faire comprendre, se faire admettre, il faut vraiment payer de sa personne. Il faut il faut transpirer. Il faut presque pleurer. Il faut saigner. Déjà, on est graissé par le froid, par la lumière, par le bruit. On est en manque de sommeil tous à moitié. On partage tous ces moments difficiles. Il n'y a pas de place pour les petits bras. Dans l'univers très rude de la viande, les petits conflits entre hommes sont fréquents. Je suis encore désolé pour Olivier, tu sais, il ne sait pas parler aux gens. Pas à moi, mais avec les clients. Il est comme c'est un garçon, Olivier, qui n'est pas très sûr de lui. Tu as vu, toi, tu es un papa, tu es un grand-père, tu sais ce que c'est la vie. Entre Rungis et ses boucheries, Jean-Christophe travaille quasiment jour et nuit. C'est un amoureux de la viande. Alors là, ce sont des bêtes entières. Ici, vous avez l'ensemble, ici, qui est assez proéminent, qu'on appelle la cuisse. Là, vous donnez une pièce qui est très appréciée de la part des gastronomes, c'est l'araignée. Les bavettes sont ici. Le plat, ici, avec lequel on fait du pot-au-feu, plat de côte. Jean-Christophe et Marie sont devenus les spécialistes de l'une des parties les plus nobles de la bête. La loyau. De par le persiller, le grain de la viande, c'est les petites noix de graisse que vous voyez dans la fibre musculaire. La couverture de gras, qui est aussi très uniforme et très blanche. C'est le top du top de ce qu'on sait vendre. C'est vraiment le nec plus ultra. Voilà. C'est un produit qui est extrêmement rare. J'ai une vraie fierté de savoir que ça va faire partie, ça va trôner sur les belles tables parisiennes. Voilà. L'été est généralement une bonne saison pour la viande. Côte de bœuf, travers de porc, côte d'agneau, se retrouvent sur les barbecues des vacanciers. Mais en ce mois de juillet, Charles, le meilleur vendeur de Jean-Christophe et Marie, est inquiet. Ça va, Robert ? Oui, et toi ? Ça va. Dure, hein, cette semaine ? C'est pas évident, hein ? Oui. Je regarde les gens qui arrivent. C'est important ? Bah oui, c'est important. Si vous avez personne qui vient, vous êtes tout seul, hein. C'est quand même important de fréquenter des clients, non ? Au début de l'été, là, au début, il y a des gens qui partent en vacances, il y a des autres qui sont verts, qui travailleront bien. Puis ceux qui sont fermés, bah, c'est des clients, au moins. Voilà. Problème supplémentaire, les rares clients n'honorent pas leurs commandes. Salut, maître, ça va ? Rien. Et vous pourriez pas téléphoner, les becs, là ? Moi, j'ai tué des bêtes, hein. Non, mais non, il faut quand même téléphoner, hein. C'est pas vrai qu'il faut. Non, mais vous commandez pas, mais vous avez pourront de mon téléphone quand il faut quelque chose. C'est au frigo, elle est pas vraiment payée. Non, elle est pas payée encore. Charles gère aussi l'abattage des bêtes. C'est de l'argent, quand même. Ah oui ? J'en ai tué moins, hein. Ils sont marrants, les gars. On tue des bêtes de trois briques pour les garder en frigo, c'est pas du boulot, ça. Non, mais on a tué un peu trop de bêtes vis-à-vis du commerce qu'il y a aujourd'hui. Mais le client, il a pas averti qu'il en prenait pas. Alors, il aurait mieux fait d'avertir, ça serait mieux, la bête. Elle serait à la fin, elle serait très bien. Que là, elle est abattue, et puis elle va être... Elle va pas s'arranger. Les trois vaches abattues étaient des bêtes d'exception. Des charolaises, primées dans des concours. Charles doit vendre cette viande rapidement, avant que son prix ne baisse. Chacune de ces vaches lui a coûté le double d'une bête ordinaire. Au milieu de ce marasme, petite lueur d'espoir. Jean-Luc Faisard a un boucher qui ne sert que du haut de gamme. Ils se connaissent depuis 30 ans, mais ce n'est pas un client facile. Je ne fais pas de charolaises. Je ne fais pas de charolaises. Je ne fais pas de charolaises. Et là, ça, c'est une charolaises. Les gens ne fais pas. Ils le savaient très bien, je ne peux pas voir si c'est là. Celle-là, tu es Vaisard. C'est bon, c'est bon. Celle-là, c'est extra. Dès là. Vous n'êtes pas vouloir. Dès là. Je ne peux pas, je ne peux pas, j'en ai un signe. Dis donc, Vaisard. Vous voulez un petit alloyau avec nous ? Un quartier. Je suis capable d'acheter des quartiers ou des bêtes entières. Deux autres pour 18, je baisse là. Alors là, vous n'allez pas me dire que je suis dur en affaires. C'est vous qui ne voulez pas vous laisser faire. Je ne veux pas me laisser faire. Deux petits filets encore. 18. Mais 12. Dans ce moment-là, vous voulez compter tout ? Non, 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 je ne peux pas. Tu es dur en affaires ? Oh là là. Il est infernal. Pourquoi ? Parce que c'est toujours... Ce n'est jamais assez cher. C'est de là ? Non, non. Lesquels ? Choisissez deux filets. Comment ils font ces produits à Charles ? Il n'a pas de la mauvaise viande. C'est pas un mauvais... Je dirais plutôt que c'est de la bonne hume. Enfin bon... Ça l'embête un peu de dire que c'est la bonne. Il n'a peur de la payer trop cher. C'est un bon client, ça ? Oui, c'est un bon client, mais... Pas facile en affaires. Il aime beaucoup l'argent, le monsieur. Il doit avoir... J'ai copié sur monsieur Charles. Il doit avoir une double vie, c'est pas possible. Je viens d'acheter 8 hectares avec un étang. Ah ! Donc il va pouvoir m'inviter au canard. Assez bien. Ces 3 vaches, il ne les vendra pas ce jour-là, mais pendant l'été. Monsieur Charles ne prend jamais de vacances. Jean-Christophe et Marie, de leur côté, prennent à peine 15 jours de repos. Malgré les rires, le couple n'a pas l'esprit tranquille. Ils ont peur que le scandale de la viande de cheval, mélangé à de la viande de bœuf, fasse chuter leur vente. C'est marat des bois, ça ? Marat, c'est que des marat, tout ça, là. Du côté des fruits et légumes, le soleil de juillet a dopé les ventes de Fred. Vous avez le vent, là. Le vent, le stocking, vous mettez 2,80. Et là-dedans, vous mettez 3 euros. C'est bon, c'est fait, 96 colis. Ces cerises ont enfin retrouvé un bel aspect. Ça brille, les couleurs sont bien vertes. On n'a plus aucun souci. Et le parfum des fraises embaume maintenant tout son stand. Ici, c'est la garéguette, qui est très, très prisée de la région parisienne, par son goût un petit peu acidulé et très sucré. Donc, c'est une variété de fraises qui est très bonne à manger. On a le sourire, on respire. On peut vendre un peu mieux, plus facilement. Après un printemps pluvieux, l'été devient caniculaire. Ça va, mon petit Philippe ? La chaleur n'est pas l'ami des poissonniers, comme Jackie Lorenzo. Elle coupe l'appétit des gourmands. Le vieux requin est donc à la recherche de produits à manger froid ou cru. Ce matin-là, il fait son marché en famille avec son fils Giovanni. Colino, c'est la période quand il fait beau comme ça. Ça se monte, le colino ? Ça vaut quoi, ce matin ? Recherche, ça ? Ça, ça vaut 8 vins. Ça va descendre à 5 balles. C'est pas bien, 5 balles, pour qu'on puisse vendre. 8 vins, ça fait cher. Ça fait cher. L'arrivée du colino de vignes de Saint-Jean-de-Luz, c'est quelque chose de magnifique. Tu te dis, je vais me faire un petit colino froid mayonnaise. Tu vois, ça amorce un peu l'été. Tu commences à manger plus léger, plus froid. Pas des plats au four. On change de façon de manger. Le mérou jaune, c'est un poisson qui arrive, parce que je réchauffe un petit peu. C'est une belle bête, hein ? On va avoir des belles pièces comme ça. C'est un beau bébé. Ouah ! Ça vous intéresse, hein ? Ah ouais, ça, c'est un super poisson. Moi, je vends bien le mérou. Ça, c'est un super poisson. Petit conseil du professionnel pour reconnaître un poisson bien frais. Démonstration avec ce bar. Regardez. Un poisson, pour qu'il soit beau, il faut qu'il soit comme ça. Qu'il soit au garde à vous. Ah, c'est beau, ça. Qu'il soit aux ordres. Regardez. Regardez, il est branchi. Il faut qu'elle soit bien rouge. C'est magnifique. C'est très beau. Vous avez vu les yeux qu'il a ? On en tombera amoureux. Et les yeux doivent être brillants, comme les écailles. Ça, on le fait au four. Je mets mon huile d'olive. Je fais des allumettes de poivrons rouges, des petites allumettes de fenouil. Et je pose mon bar dessus, ma dorade royale dessus. Et je mets un peu de fleur de thym, toujours un peu de fleur de thym. Je laisse pendant 25 minutes au four, si c'est une pièce qui fait dans les 1,5 kg, 2 kg. A 180 degrés. C'est délicieux. Toutes ces astuces, ce savoir-faire acquis en 40 ans de métier, Jackie le transmet petit à petit à son fils Giovanni. Il est où ton oursin ? Ces oursins vont être à l'origine d'un conflit entre le père et le fils. Comment est-ce qu'ils vendent ça ? 7,50. Trop cher. Trop cher. Ah non, non, non. Je ne paye pas ce prix-là, moi. 4 balles, là. Non ? À la limite, j'aurais baissé à 6,50. Mais 5 balles. On fait un peu à 5 balles. Je paye 6. Je vais les voir. Si il en a mis en face, il n'a pas mis. Je reviens te voir, Josée. Et tu me mettra comme chez lui. T'as mis de l'oursin ? Ils ont mis de l'oursin ? C'est fini, M. Jackie. Ah, OK. Avec la chaleur, les poissonniers se sont rués sur les oursins. Jackie n'a pas le choix. Il revient à la charge auprès du 1er vendeur. Mais Giovanni, son fils, est déjà passé par là. Oh, Josée, tes oursins, là. Ça y est, il me les a fait, Giovanni. Il t'a acheté ? T'as mis ce que j'avais dit, hein, dans les prix. OK. Un léger petit mensonge pour éviter les foudres de Jackie. Giovanni les a achetés beaucoup plus cher que les 5 euros négociés par son père. Comment j'ai acheté des mérons ? Les oursins, il a mis 5. 5 ? Je lui ai dit ça. Il me les aurait donné. Il me les aurait donné, 5. Qu'est-ce que ça fait, travailler avec Sophie ? Oh, bah, c'est pas facile. Ah, non ? Parce qu'ils croient qu'ils connaissent le boulot mieux que moi. Et moi, attention, hein. Moi, je suis assez dur, hein. Il aurait pu payer 1 euro de moins. C'est le jeu, hein. C'est... Tu sais pas. C'est... Un coup, il va mieux toucher, un coup, je vais mieux toucher. Je passe derrière, machin. Giovanni relativise, mais son père ne laisse rien passer. Du haddock, Giovanni, du haddock. Qu'est-ce que je t'avais dit, du haddock ? Fallait en faire plus. Qu'est-ce qu'il reste ? C'est moi qui les vendais, il y en a plus sur la table. Il y a plus du tout de haddock. Une boîte, c'est quoi, une boîte 3 kilos de haddock ? C'est 30 kilos de haddock, fallait. Giovanni a acheté un lot de crevettes. Son père n'est pas sûr de la bonne affaire. On garde toujours les produits parce que s'ils peuvent nous la glisser, ils le font. Ils nous mettent de la marchandise qui n'est pas du jour. C'est la Madagascar, c'est la roseau, c'est la meilleure. L'apprentissage se fait à la dure. Se tromper sur un lot de poissons ou de crustacés peut vite coûter des milliers d'euros en invendus. Salut, ma chérie. Là, on passe aux choses sérieuses. Je vais en avoir pour dans les 12 000 euros. Bah, ça va vite, ça va très vite. Très, très vite. Ça va vite. Merci, ma chérie. Jacqui se rappelle les années 80, l'âge d'or des poissonniers. A cette époque, les grandes surfaces ne lui faisaient pas autant de concurrence. Mais moi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je ne faisais pas peur d'acheter 10 tonnes de homards pour vendre au détail. 10 tonnes de... 5 tonnes de langouche, j'achetais. C'était vendu. Et j'en avais 2 camions, 2 camions immenses. On bourrait le camion. C'était raisonnable quand on payait l'addition. Aujourd'hui, un camion plein, ça vaut une fortune. On y va ? Cet été-là, Jacqui et son fils ont cartonné en collineaux et en méroux. Un exploit qu'ils espèrent bien renouveler à Noël. Entre vendeurs, le plus dur à Rungis, c'est d'arriver à se démarquer les uns des autres. La différence se fait souvent à la renommée. Avoir des clients prestigieux fait grimper la cote des grossistes. Donc voilà pour la commande. C'est top. Donc, 360 hortensias blancs. 180 de cette taille-là. 187 de taille-là. Non, c'est bien. Ce jour-là, Cédric accueille une étoile sur son stand. Céline, fleuriste décoratrice qui habille les soirées parisiennes. La cote dernière. Très bien. Et les poids de 100 heures. Par contre, on a augmenté de 120 tiges de mémoire. On est passé de 600 à 720. OK. Voilà. Rien à ça. Ces fleurs, Céline les destine à l'un des plus beaux monuments de Paris. L'avantage de travailler avec, d'avoir des affinités avec Céline ou avec d'autres clients, c'est qu'on a forcément des photos, de l'événement, voir le produit travaillé, le produit fini. Non, c'est vrai ? Ça te plaît ? Ouais, c'est tout à l'heure. Dans quelques heures, 300 invités triés sur le volet vont investir la salle du grand foyer de l'Opéra Garnier. Tu vas me faire des teints à côté de chaque table. 8 hortensias par centre de table. Une valse de près de 4000 fleurs. Tout est important. Il faut bien vérifier chaque détail. On est sur une prestation de luxe, donc dans le luxe, le détail est vraiment très, très important. Le bouquet final, ce sont ces arbres imaginaires sur lesquels fleurissent hortensias roses et poids de senteurs. Bientôt fini, ça y est. Quelques petites finitions et c'est bon. Céline a acheté près de 20 000 euros de fleurs. Cette belle vente aurait dû donner le sourire à Monique, la maman de Cédric et David. Pourtant, le lendemain, Monique est contrariée. Elle n'a pas fermé l'oeil de la nuit. Alors elle est venue travailler, même si c'est son jour de congé. J'ai très mal dormi. J'étais trop fatigué. Et quand je suis trop fatigué, je ne trouve plus le sommeil. C'est mort de chez mort, quoi. Donc je dis, après tout, allez. Ringis ce moment. Là, on a rien à foutre. Donc, 3h05, elle m'appelle. Je vais te recoucher. Elle me dit, non, non, je suis bien réveillé. Elle arrêtez pas de bailler au téléphone. Je vais te recoucher. Elle me fait, non, non, mais là, je suis réveillé. Je vais prendre tout ce café. Non, c'était mort. Une fois que t'es debout, t'es debout, j'avais pris mon café, c'était mort. Depuis quelques mois, à chaque fois qu'elle allume l'ordinateur de la comptabilité, Monique a des bouffées d'angoisse. De moins en moins de fleuristes ont de quoi payer comptant leurs marchandises. Monique est obligée de leur faire crédit. En fin de bilan, j'avais pratiquement plus de 350 000 euros de crédit. On n'a jamais vu ça. Jamais, jamais. Tous les jours, ce chiffre augmente. Trois mois après la clôture de son bilan comptable, il a atteint un record. Ça, c'est la liste des clients qui sont en crédit. Il y en a près de 500. Ah, ça fait très mal. Combien ? J'en suis à 514 000 euros. De crédit ? Quand je viens travailler, je me dis... Déjà, pourvu qu'on fasse une bonne journée, qu'on vende bien nos fleurs, surtout pourvu que les clients me payent. C'est trop dur, là, c'est trop dur. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il y a vraiment des bons clients, enfin, qui ont vraiment des bonnes boutiques, qui travaillent très bien et qui ont des difficultés financières. C'est là où ça fait peur. Les impayés sont un fléau sur le marché de Rungis. À la Halle aux Fleurs, en 2013, trois grossistes ont déposé le bilan, faute d'avoir été remboursés par leurs clients. Au mois de septembre, Rungis sort de sa sieste estivale. Les bouchers, comme JC, ont retrouvé leur blouse blanche. Aux fruits et légumes, les stands ont repris des allures de cathédrale. Fred, le marchand de quatre saisons, a plutôt bonne mine. A la rentrée, ils flottent sur Rungis comme un air de fête. Ce n'est pas la fièvre du samedi soir, mais celle du mardi matin, au pavillon des fleurs sur le stand de Monique, Cédric et David. Cette semaine, pour les Rungis sensations, Rungis Family Flore vous propose un superbe buffet-breakfast. Une superbe démonstration florale. Concrètement, on a fait ça tout simplement pour dynamiser un petit peu le mois de septembre, qui est un mois super calme, voilà. On revient de vacances, il y a la rentrée scolaire, il y a les impôts. Donc, ce n'est pas très, très motivant. Donc, voilà, pour dynamiser la clientèle. Et bien, on s'est dit, voilà, on va faire un événement. On va faire les choses en grand. Donc, démonstration florale, exposition, animation. Et je pense qu'il y aura des retombées, oui, sur l'année à venir. Il y aura des retombées. Savoir constamment se remettre en question. Trouver la bonne stratégie de vente. Cédric et sa famille le font tous les jours. Ou plutôt, toutes les nuits. Travailler à Rungis, c'est un sacerdoce qui peut coûter cher à une vie de famille. Deux fois par nuit, des trains chargés de fruits et légumes terminent leur voyage à Rungis. Christian, le chef de gare dirige la chorégraphie des manutentionnaires. Il y a 600 tonnes de marchandises à livrer aux grossistes. Mais certains prennent leur temps. L'homme est rude. Il faut dire que Rungis l'a élevé à la dure. À l'âge où ses copains se tâchaient les doigts d'encre à l'école, Christian mettait les mains dans les cajots. J'avais 13 ans, moi. À 13 ans, j'ai commencé dans les Halles de Paris. Et je suis venu à l'ouverture, ici. Donc ça fait 50 ans de Halles. Un demi-siècle de Halles. Voilà où Christian travaillait dans les années 60. L'histoire de Rungis commence au Moyen Âge. À cette époque, c'est déjà l'un des plus gros marchés de la capitale. Au fil des siècles, les Halles se transforment en marchés de gros réservés aux professionnels. Dans les années 50, l'hygiène est aussi douteuse qu'à l'époque de François 1er. La viande est exposée à l'air libre. Les fruits sont parfois à même le sol. Et tous les soirs, les pavés du centre de Paris se couvrent d'immondices. Sans compter les embouteillages. Les parisiens n'en peuvent plus. En 1960, le général de Gaulle donne son accord pour le grand déménagement. Les Halles de Paris s'installent à Rungis. Neuf ans plus tard, c'est l'inauguration. La vie s'organise lentement. Et au folklore de cette rue qu'incompois ou de l'église Saint-Eustache que nous venons de voir, succèdent aujourd'hui le néon, le béton et les charpentes métalliques de ces nouveaux bâtiments. Ta caisse, attends. Ta caisse, c'est Santos qui te l'emmène. Mais il commence pas avant 6 heures. Donc il va la prendre là-bas à 6 heures. Ce matin-là, Christian semble de mauvais poil. Pourtant, les manutentionnaires qui vident les trains ne chôment pas. 3h30, 7h, 7h15. Aujourd'hui, c'est mon avant-dernier jour. Demain, j'arrête. Je prends ma retraite. Ca va être dur. Ca fait des années que je me lève à minuit, minuit et quart. Donc, ça va me manquer. Ca m'a appris beaucoup de choses, mais ça m'a cassé beaucoup de choses dans ma vie aussi. Ben, j'ai divorcé à cause de ça. Je me levais en pleine nuit et je pouvais pas recevoir des gens. Je pouvais pas aller parce que je me levais trop tôt, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, on va faire avec. D'accord, on y va. Rungis a brisé plus d'une famille. Comment vivre en couple quand on ne se croise que quelques heures par jour? Quand elle quitte son poste de chercheuse en biologie pour reprendre la boucherie familiale, Marie est mariée et comme souvent, Rungis ruine son ménage. Puis elle rencontre Jean-Christophe. Les deux amoureux vivent ensemble depuis quatre ans ou presque. Lui travaille la nuit, elle le jour. La situation n'est pas simple. Mais appartenir au même monde aide peut-être à mieux se comprendre. S'accepter. Il se lève vers une heure du matin. Il part à une heure et demie pour être à Rungis à deux heures. Il y est jusqu'à dix heures. Moi, j'arrive vers huit heures. Sept heures, huit heures. Donc, pendant les deux heures où on se croise, on n'est pas forcément ensemble parce qu'on gère chacun nos problèmes. Et puis moi, j'enquille sur ma journée jusqu'à dix-huit, dix-neuf heures. Et puis voilà, à vingt heures, vingt et une heures, il va se coucher. Voilà, c'est difficile. Et on a du mal à se retrouver. Comment on le gère? Ben, on ne le gère pas. On a dû prendre rendez-vous pour dîner ensemble. Rungis peut vite devenir une deuxième maison. À vous en faire oublier la vôtre. Fred n'est jamais tombé dans ce piège. Dès la fin du marché, le vendeur de fruits et légumes file chez lui. Hors de question de s'attarder au bureau ou au bistrot, comme beaucoup de ses collègues le font. En général, 13 heures, 30, 14 heures, je peux quitter Rungis et rentrer à la maison. Puis après, je récupère les enfants à l'école à 4h30. Donc, il ne faut pas tomber dans le vice ou dans le rituel de vivre qu'à Rungis et que pour Rungis. Sinon, on arrive à certains cas de divorce, de séparation. Tous nous ont donné la même recette. Le secret d'un couple qui dure à Rungis, c'est vivre intensément les quelques heures que l'on partage en famille. Ce n'est pas évident tous les jours, effectivement. Mais le peu de temps qu'on a avec eux, on essaie que ce soit du 100%. Si je dois passer une heure avec mes enfants, il faut que ce soit du concentré. Un concentré d'amour difficile à distiller, même en période de fête. Cet hiver, Cédric ne va pas beaucoup voir ses enfants. Décembre est le mois le plus dense de l'année. Dans tous les pavillons, les ventes sont généralement multipliées par 4. Aux fleurs, le stand scintille. Beaucoup de tulipes. Après, c'est tout ce qui est articles festifs. On a les choux pailletés, choux neige. On a différents produits qui sont vraiment à l'effigie de Noël. Il y a du choix, mais les clients ne se bousculent pas. A tel point qu'une fleuriste s'en étonne auprès de Cédric. Mais les gens, ils sont pas encore venus ? Ils vont venir ? Ou ça y est, c'est fini, marcher les fermiers ? Je les ai tous attachés dehors, là, les clients. Si je lâche... Non, mais... Si j'ouvre le cadenas, là, t'as pas une fleur. Alors dépêche-toi. Les blagues de Cédric cachent mal son angoisse. Cette année, un phénomène a pris de l'ampleur. En fait, les fleuristes se font de plus en plus livrés en direct par des fournisseurs via la Hollande. Donc, forcément, là, il y a un gros manque à gagner, oui, effectivement. Il y a de moins en moins de fréquentations, ça, c'est vrai. C'est une bataille de tous les jours. Même le week-end, tu vois, j'ai même des scrupules des fois à prendre du temps à me dire bon, bah, aujourd'hui, c'est dimanche, on travaille pas, à pas appeler les clients, pas appeler les fournisseurs. On en arrive même à en avoir des scrupules parce que tu dis qu'il faut travailler tous les jours, tous les jours pour que ça tienne, tous les jours. Alors comment faire pour résister ? Aux fruits et légumes, Fred a peut-être trouvé la solution. Il a laissé tomber le traditionnel crayon et carnet de commande pour une tablette numérique. Oh là là. Ah bah oui, Marie, regardez, Paula, Marie-Christine. Je sais même pas que vous appelez Marie-Christine, vous voyez. Prune, rime à la belle rouge. Vous maîtrisez ? Ah oui, oui, ça va. J'ai dit qu'elle avait combien ? Onze. 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 On tape onze ici, regardez, vous allez voir. Le prix de cinquante. Vous voulez autre chose ? Non, je crois pas. Alors, regardez, j'ai fait ça. Et les commis, ils vont avoir l'information, venir chercher. Et votre bon, il est déjà à la caisse. Non, mais... Bah alors, déjà tapé. Plus de perte de temps, Marie-Christine. Ça s'appelle le modernisme. Mais à la fin de cette première matinée de test, Fred et ses vendeurs regrettent déjà les prises de commande à l'ancienne. C'est bon pour toi, Adam ? Oui, c'est bon. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est chiant d'avoir ça dans les mains. Oui. C'est pas ça, c'est dangereux. Oui. Et puis c'est lourd au bout d'un moment. Et puis on risque de la casser. Un mois plus tard, le sort de la tablette est réglé. Fini les nouvelles technologies. En ces jours de réveillon, ce ne sont pas forcément les fruits de saison que Fred met en avant. Ses clients recherchent des fruits qui font rêver. Là, vous avez la petite mini-banane fraissinette qui vient de Colombie. Là, vous avez les litchi Réunion. Jérôme est primeur à Paris. Ça, c'est magnifique. Vous avez les fruits de la passion, de la Réunion aussi, maracujas. Avec ses fruits dans sa boutique, il est sûr de faire un carton. Pareil, Réunion, Île Maurice. Des papayes. Papayes du Brésil. Là, vous avez le mangoustan, ça vient de Malaisie. La carambole qui vient de Malaisie également. Ça, ça, vous la coupez en rondelles. Ça vous fait des petites étoiles à mettre au bord du verre. C'est pas savoureux, mais c'est très joli. Vous avez ce qu'on appelle le fruit du dragon, ici. Pitaya rouge. Le pitaya rouge. C'est un petit peu comme une chair de litchi à l'intérieur, avec les petits pépins noirs, sauf que c'est blanc. Tu me dis, hein. Ça, c'est mon testeur goûteur. Il est là. Au milieu de ce verger exotique de Noël, la mangue est la petite préférée des Français. Alors, c'est super bon, parfumé, c'est super bon, c'est fondant, c'est vraiment extra. Vous voyez, ça, 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 ça se vend tout seul. Si je suis en libre service, laquelle des deux vous prenez, vous ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez évident. C'est celle-ci. C'est sur fond jaune, bien rouge sur fond jaune, très lumineux. C'est ça qu'il faut acheter. Les oranges à Noël, c'est tout ? C'est fini, maintenant. Vous mettez une orange au pied du sapin. Le gamin, il vous la met dans la... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, non, mais bon, voilà. Le plus dur à Rungis est d'arriver à présenter à la vente des fruits ni trop verts, ni trop mûrs. Trop verts, les commerçants n'aiment pas ça. Leurs clients les boudent. Et quand le fruit est bien mûr, alors qu'il est délicieux, gorgé de sucre, il devient invendable. Acheter un fruit mature, c'est prendre le risque de le voir pourrir en boutique. Ça me fout les boules parce qu'on a de la framboise à vendre, tout ça. C'est vrai que c'est des produits qui méritent pas d'être gardés, quoi. Il faut les vendre tous les jours et si on a personne devant nous, on aura du mal, quoi. Mais ces fruits ne sont pas perdus pour tout le monde. Cette lumière rasante sonne la fin du marché. L'heure à laquelle les petites fourmis de Rungis font leur apparition. Ils sont des dizaines de glaneurs comme Maria à passer de poubelle en hangar qu'émander les fruits invendus. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez 4 fruits qui traînent ? Comment ? 5 fruits qui traînent. Vous avez une petite retraite. Vous savez, on a envie de vivre avec 700 euros. Il paie 400 de logements. Rien. Même pas un petit peu de pompe, même pas. Bon, merci beaucoup. Maria a travaillé 10 ans à Rungis comme femme de ménage. Elle tente d'améliorer son repas de Noël. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Non, j'ai rien à désoler, madame. Non, rien. Rien du tout. Merci. Au revoir. Bonjour, monsieur. Surtout les personnes âgées et après, il y a beaucoup de Roumans aussi. Vous lui avez donné quoi ? Des pêches. Des pêches jaunes et voilà. Faut qu'elle se régale, la dame. Faut qu'elle se régale. Elle est gentille. On voit, elle est gentille. Une heure plus tard, Maria repart avec un ananas, quelques pommes, des gousses d'ail et des pêches. Jusqu'en 2012, 5000 tonnes de fruits et légumes partaient à la poubelle tous les ans. C'est l'Etat qui a mis fin à cet énorme gaspillage en appliquant le principe de la carotte et du bâton. Maintenant, ce gros camion fait le tour de Rungis cinq fois par semaine pour récupérer les invendus. Idriss travaille pour une association qui les redistribue au Resto du Coeur et aux épiceries solidaires. C'est bon. Tu as du poids gourmand ? Aujourd'hui, ils collectent 250 kg de fruits et légumes. Un peu trop mûrs. Il est pas mal. Les grossistes ont été encouragés à donner grâce à un coup de pouce fiscal. Tu peux prendre les trois palettes. Le fisc leur permet de déduire de leur feuille d'impôt 60% du prix des marchandises données. Avant, on le jetait. On est un petit peu perdant parce qu'on le vend pas, mais on n'est pas perdant quand même. Il y a quand même une récupération au niveau des impôts. Donc c'est bon pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouve. Et gare à ceux qui ne jouent pas le jeu. Au-delà d'une tonne de marchandises jetées, les grossistes doivent payer une taxe qui en dissuade plus d'un. 76 euros par kilo de déchets. Depuis peu, le système de la récup a été étendu au poisson. Même au matin du 24 décembre, Jackie Lorenzo le poissonnier ne peut s'empêcher de se plaindre. Bah oui, je sais. Je sais que c'est très, très dur. Ils ont plus une thune. Ils ont plus une thune. Ceux qui ont de l'argent, ils sont partis au sport d'hiver ou en Afrique, au soleil. Et nous, on reste avec les pauvres. Salut ! Et une fois à l'intérieur, la machine à critique se met en route. Oh, tu penseras me donner mon avoir, toi ? En pince de crabe, hein ? Tu penseras me donner mon avoir, c'est un escroc. Pourquoi tu me demandes ça ? Je te donne 5 balles. Et ça vaut pas plus de 5 balles ? Et tu le sais très bien, Michel. Elle fait la gueule, hein ? T'as l'angousse, là. Elle fait la gueule. Elle fait un peu la gueule, là. Mais ce matin, c'est juste pour la forme. En ce jour de fête, seuls les fruits de mer intéressent Jackie. Et notamment ses coquilles Saint-Jacques. Dis-moi, Philippe. On a passé une super soirée. Tu raconteras tes histoires de cul un autre jour. Attends, je vais vous montrer les messages, quand même. Vas-y. Parce qu'il n'y a pas que les homards qui sont sur Mitic. Attends, regarde. Message. Bon, tu veux vendre ta coquille ? Tu veux pas la vendre ? J'ai rien à foutre, ma dégonsesse. Pour l'instant. Bien. On s'est pas mis d'accord. Ça lui coûte cher en restaurant. Il invite toujours des jolies femmes. Alors il faut des sous. Il est célibataire. Donc il veut pas lâcher son poisson comme ça. Oh, Stéphane ! La bonne affaire, Jackie la réalise en fin de marché. Qu'est-ce que tu veux que je te donne, là ? Mets-moi deux belles dans la coquille. Il y a beaucoup moins cher, là. Ce matin, la coquille, ça valait de 4 à 6,50. Là, maintenant, j'ai payé 2,50. Quelques heures plus tard... Elle est belle, elle est belle, elle est belle, la coquille. Qu'est-ce qu'elle est belle, la coquille ? On en profite malgré la crise. Profitez de la vie. Après nous, la fin du monde, hein. Faut profiter. Jackie est plutôt raisonnable sur ses marges. Il revend ses coquilles, 3 fois le prix de gros. Si on achète bien, normalement, c'est vendu. Si on achète mal, alors là... Là, j'ai bien touché, je suis content. Je t'en mets combien ? Vous êtes 5 ? T'en mets 20 ? 20, 4 coquilles par personne. Bonjour, messieurs-dames, regardez, hein. Il y a des bonnes affaires aujourd'hui, hein. Allez-y, il y a de la belle coquille à 3,20 kg. À l'observer, il semblerait que cette vie à l'envers des autres soit une cure de jouvence pour le poissonnier. Jackie n'envisage pas encore de partir à la retraite. Giovanni, son fils, devra encore le supporter quelques années. Coquille, coquille Saint-Jacques, coquille magnifique. La Bretagne à Paris. Le pavillon de la viande n'est réellement silencieux qu'une seule fois par an. La veille du 31 décembre, la tradition veut que chaque patron boucher offre à ses employés une petite fête. Marie retrouve son amoureux et 30 de ses vendeurs dans l'un des meilleurs restaurants de Rungis. Le champagne est à volonté. Marie a le sourire. Le scandale de la viande de cheval n'a pas touché ses ventes. Bien au contraire. Les clients se sont rués sur ces produits haut de gamme. Alors écoutez, je suis évidemment très contente de vous avoir tous réunis autour de cette table. Je vais juste vous dire que je tiens à vous le féliciter parce que 2013 a été une année à succès parce qu'on surperforme par rapport aux autres. On est en progression de 3% de chiffre d'affaires, ce qui est quand même énorme par rapport aux chiffres d'affaires qu'on fait. Son entreprise a engrangé 80 millions de chiffres d'affaires, un record. Depuis qu'elle a repris la société de son père il y a 7 ans, Marie a fait taire les mauvaises langues qui prétendaient qu'une femme à la tête d'une boucherie signait la mort de l'entreprise. Quand je vois tout le monde autour de la table, tout le monde rigoler franchement, ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche beaucoup. J'ai l'impression de reproduire ce que mon père a fait, d'être dans la continuité, donc je suis vraiment très aimée. Rungis reste une aventure humaine, mais le marché change. De plus en plus de clients s'adressent désormais directement aux producteurs. Les petites entreprises familiales et leur légendaire esprit de camaraderie pourraient bien disparaître, au profit d'empires plus impersonnels. Oh Giovanni ! Oh ! On va pas rester plantés là, allons-y ! Allez ! On y va, hein ! Je suis parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !